RTL Bonjour ! Eh bien, il y a du neuf aujourd'hui. D'abord parce que j'ai invité quelqu'un dont nous avons parlé assez souvent mais toujours en son absence, alors j'ai pensé qu'une confrontation était nécessaire. C'est une chanteuse, actrice, animatrice aussi, puisqu'elle a sévi dans l'audiovisuel et elle n'a pas dit son dernier mot, c'est Amanda Lyre. Un retour aujourd'hui, mais il a pu présenter une lettre de son metteur en scène, c'est-à-dire de lui-même, de son auteur, c'est-à-dire d'Offenbach et du directeur du Théâtre de Paris, puisque c'est aujourd'hui la rentrée, après plusieurs semaines d'absence très justifiée par un grand succès d'opérette, de notre ami Jacques Martin. Applaudissements. Ça va la voix, oui ? Bah écoutez... C'est plutôt une voix de Mélecas que de Ménélas. Ah, c'est une voix de Rogom. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Ah mais j'ai trop poussé. Ah bon ? Ah oui, oui. C'est la... En général, ça vous venez, excusez-moi, puis naturellement, vous n'avez pas besoin de pousser que... Où voulez-vous ? Que que, il a dit. Je ne veux pas y venir, j'en sors. Léon évoque ce que nous appelons pudiquement ici la gymnastique exonérante. Oui. La gymnastique exonérante. Je ne vous savais pas dans le besoin, fille. Voilà. Alors celui qui met sa personne à la disposition de tous ceux qui en font la demande. Oui. Léon Zitrone. Applaudissements. Et puis, l'un des pères fondateurs des Grosses Têtes, il est presque de fondation, André Gaillard. Applaudissements. Est-ce qu'Amanda Lyre est déjà venue ? Oui, oui. J'étais petite, oui. J'ai travaillé avec vous. C'est ça ? Oui, oui. Ça n'est pas du travail que de se trouver à côté d'Amanda Lyre. Oh, c'est un plaisir. Être avec elle, c'est du plaisir. En fait, c'est aussi du travail, c'est pas simple. Quand vous êtes là, le travail n'est pas épais pour les autres. Non, je ne sais pas. Non mais c'est très bien, c'est stimulant. Ça fait des années que je n'ai pas fait fonctionner mon cerveau. Vous n'êtes pas venu à Mandat depuis deux ans ? Non mais ce n'était pas bien. Ma tête n'était pas assez grosse depuis deux ans. Vous avez une jolie tête d'ailleurs. Ah, Léon en ce moment est très galant. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous vivez tardivement une espèce de printemps sexuel. Pas du tout, je n'ai pas un printemps sexuel, mais on ne peut pas être et avoir été, n'est-ce pas ? Je ne voudrais pas causer nulle peine, même légère, à Madame Zitrone, ni trahir le secret et de la confession amicale, mais il y a quelques secondes, vous m'avez dit que vous avez rencontré une fille extraordinaire et que vous auriez bien passé la nuit avec elle. Je ne vous ai pas dit ça, vous avez extrapolé. Je voudrais vous dire, lorsque j'ai présenté le galade de l'association des artistes contre le sida au Moulin Rouge et l'on m'avait donné une voiture mais aussi quelqu'un pour la conduire. Et cette personne qui m'a emmené, qui a commencé par monter chez moi et qui ensuite m'a ramené chez moi vers 2h30 du matin, était une grande fille blonde comme Amanda, jolie comme elle, mais semblait-il, elle n'avait pas de monsieur derrière pour s'occuper d'elle. Donc j'ai cru à un moment que... Mais vous avez regardé s'il n'y avait pas un monsieur devant ? Oui, oui. Il n'y avait pas de monsieur devant. Alors on m'a dit qu'au bout d'un moment, vous ne vouliez plus monter dans la voiture mais sur la dame. Ce sont de mauvaises langues qui le disent. Enfin, quand même, vous avez senti qu'il se passait quelque chose. Elle était ravissante. Pourquoi voulez-vous que je ne dise pas d'une femme qu'elle est ravissante alors qu'elle... Et alors, vous n'êtes pas entendu sur le prix, qu'est-ce qu'il y a eu ? Nous ne sommes pas... C'est-à-dire qu'elle marchait au compteur, alors les heures de nuit comptaient double. Je lui ai dit, revenez après-demain, elle n'a pas trouvé mon étage. Est-ce que je vous ai raconté récemment ? Vous dire que la prise en charge était lourde aussi en plus. Mais je suis toujours un époux déférant et amoureux, et je pense agréable. Un époux déférant ! Ma femme a engueulé celui-là. Mais c'était une très jolie femme. Même quand il est dans le lit, déborde. Est-ce qu'il existe en Italie une émission qui correspond à peu près aux grosses têtes ? Non, 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 je crois pas. Ou alors peut-être ça existe, mais je ne l'ai jamais faite. Ils sont trop délicats pour faire ça. Disons que l'humour italien est peut-être parfois plus lourd. Ah, plus lourd ! Ah, encore plus lourd que ça ! Alors ça ! Bon, voici la première question qui se présente. Comment on n'est qu'à la première ? Léon, qu'est-ce que... Vous vous êtes fait des antisèches dans la main ? Je n'en ai pas fait des antisèches, mais j'ai noté l'adresse de FR3 Reims. Léon a eu le pont tellement large qu'il a recopié le rouge et le noir de Stan. Voilà. J'ai recopié le rouge et le noir, mais je n'arrive pas à relire le nom du gars qui me l'a donné. Léon, il met l'index pour l'adresse. Bah oui. Philippe, le noir sont les ongles. Rires Bon, donc je disais que la première question se présente sous la forme d'une citation que nous adresse M. Denuy de Elfort qui a dit « Tout homme devrait posséder une femme pour occuper son cœur, une femme pour occuper son lit et un bon copain pour oublier les deux. » Ah ! Ah ! Ah ! Est-ce que c'est un de vos... Ça marche le klaxon, hein, là ! Rires Mais depuis quelque temps, j'ai eu une grippe, donc je ne parviens pas à me débarrasser depuis un mois. Bréfort Dites-moi, Sylvain. Non, c'est un français quand même. Un français. Est-ce que c'est quelqu'un de ceux que vous aimez de la fin du 19ème siècle ? Jules Renard, Alphonse Allais ? Il est dans ces eaux-là. C'est dire qu'il n'est pas très jeune aujourd'hui. Il est mort. Oui. Voilà ce que le mot que je cherchais. Non mais... À côté, c'est l'autre qui a écrit... La biche. La biche. La biche. La biche. Bonne réponse de Jacques Martin. Je suis tout à fait d'accord avec cette définition de la biche. Ah oui ? Est-ce que ça va aussi pour le contraire ? Ah ben évidement. Avec l'égalité des sexes, oui, donc il faudrait un homme pour le cœur, un homme pour le lit et une bonne copine pour oublier les deux. Pour faire la cuisine. Vous voulez me faire passer à votre copine. mais enfin bon tout ça c'est quand même assez libéré je ne sais pas si par exemple monsieur Zitron est trop amoureux de Laura pour souscrire à ce genre de je ne vois pas pourquoi il faut une femme différente pour la cuisine et pour la tendresse je ne vois pas pourquoi je virerais les deux pour demander à un homme de venir avec moi je ne vois pas je n'aime pas beaucoup cette sorte d'exercice je ne vois pas d'objection à ce que les autres les pratiquent mais moi non définitivement non le bon copain c'est pas pour mettre dans votre lit c'est pour aller discuter au cabaret c'est pour jouer à la belote j'aime pas les bistrots, j'aime pas la belote Léon c'est un de vos cousins qui envoie la deuxième citation puisqu'il s'appelle monsieur Pistroigoutte écoutez je vais vous dire quelque chose je veux bien vous parler de la première et de la dernière mais à l'intérieur de ses dimensions de ses limites il y en a beaucoup plus que trois écoutez est-ce que monsieur Pistroigoutte est un copain de Mlle Chamouillet ? non mais il habite Clairefontaine ce qui n'est pas mal pour un Pistroigoutte j'aime bien Clairefontaine qui a dit l'esprit est tout le contraire de l'argent moins on en a plus on est satisfait oh c'est joli un français qui a dit Bernard Tapie ? non ce n'est pas un français qui a dit cela c'est un français vivant un français mort mais il est resté français oui quand même est-ce que c'est un auteur dramatique ? eh bien il a été auteur dramatique mais aujourd'hui on ne joue plus ses pièces et même il est déconseillé de les lire parce qu'elles sont si ratées ses pièces mais c'est quand même un Sade ? non Scatule Mendes ? non c'est de 19ème ? Scatule pourquoi Scatule ? Scatule 19ème ou avant ? avant Voltaire ? Voltaire bonne réponse de Léon Vitra c'est drôle vous avez un chat dans la gorge comme ça vous avez embrassé Mourouzi ? je pense embrasser ce soir nous dinons ensemble mais j'embrasserai de votre part aussi oui question de monsieur il dit oui mais il n'est pas persuasif mais si oui il a dit oui non il a dit oui pourquoi pas embrasser un bon confrère absolument il faut bien qu'un calembrasse bah oui non mais vous l'embrassiez en général mais enfin là c'est autre chose vous avez vu Léon nous l'a changé sur le tard complètement très gris il vous épatte complètement un petit canaillot maintenant le couvercle la marmite à sauter oui c'est ça oui ça a bouillonné pendant près de 70 ans et subitement pof et quand Léon explose il faut se garer parce que le morceau faut faire mal il y a des taches question de monsieur Trouillet de Barneville quelle différence y a-t-il entre les mots croisés d'aujourd'hui et ceux d'avant 1930 à maintenant ce sont des mots fléchés avant on mettait horizontalement verticalement non ça se fait encore il y avait une différence fondamentale qui réjouissait beaucoup les lettrés et qui a disparu totalement aujourd'hui il n'y avait pas de case noire non les définitions étaient différentes oui c'était en latin c'était en latin ou en grec bonne réponse de Jacques Marc vous parlez latin ? il parle latin le latin de bonheur le latin de garenne le latin de garenne aussi le latin de cuisine le latin de cuisine vous parlez aussi le latin ? non mais l'italien je sais simplement que Amanda c'est donc un gérondif qui doit être aimé et j'espère qu'on l'appliquera vous auriez pu faire la belle hélène en grec ? on aurait pu mais on n'aurait pas eu beaucoup de monde à part les grecs ? bah oui dans un instant sur RTL les grosses têtes dans la nuit des temps Philippe Bouvard sur RTL 4h 4h30 les grosses têtes dans la nuit des temps il y a une dame au premier rang qui est scandalisée à côté de Guylaine elle m'a dit donc qu'est-ce que vous devez entendre ? pas du tout elle est pas scandalisée non 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 elle dort mais elle est pas scandalisée et vous Amanda est-ce que vous êtes scandalisée ? parce que on est quand même très libre dans nos propos oui il y a beaucoup de ce que les anglais appellent double entendre c'est-à-dire des jeux de parole qui ont un double sens à double sens souvent il y a 3 ou 4 mots oui oui mais c'est curieux parce que ça prouve que vous n'avez que ça en tête oh pas du tout et tant que c'est en tête c'est pas grave c'est quand c'est en queue que ça commence j'aurais peut-être pas dû pour commencer à parler il y a un médecin ça mais vous savez que nous sommes tous des OS ah bon ? c'est des sexuels ah des os des os quel ventard non en fait je crois que je crois que nous sommes simplement nous nous souvenons qu'avant d'être français nous avons été gaulois ça va pas se courir c'est ça voilà nous prenons avec une oui de toute manière ce qui dépasse un certain niveau est coupé c'est dommage c'est-à-dire au-delà de 15 centimètres non mais il y a des choses qu'on ne peut pas mettre entre toutes les oreilles c'est pas possible bah oui c'est difficile à part les cigarettes arrête pas mais les italiens parlent aussi avec cette verdeur oui mais c'est-à-dire c'est beaucoup plus direct ah oui ? il n'y a pas de sous-entendu ? ah non écoutez quand on voit une belle fille dans la rue c'est même assez choquant ils disent non ils disent que belle la figue carrément que belle figue parce que je lis pourquoi figue ? parce que la figue en italien c'est le sexe féminin ils disent carrément ils disent pas quelle belle nana ils disent carrément quelle belle figue et tout est supposé et les hommes on s'en arrive c'est-à-dire qu'ils passent du général au particulier du tout à la partie quelle belle figue oui en plus ils disent ça il faut que j'essaye je vais à Rome dans quelques jours non ils disent ça alors qu'ils n'ont pas vu on vous donnera pas une figue on vous donnera une banane c'est l'époque qu'est-ce qu'on fait on reste ils sont très jurons ah j'adore les jurons ah beaucoup de jurons ah là là dans lesquels d'ailleurs il rentre la madone la perla bocca de la madone oui oui il y a beaucoup de ça beaucoup de jurons ah oui la madone intervient souvent mais alors est-ce que le mot cazzo et bien pareil vous voyez c'est cazzo que veut dire quoi cazzo qui décrit donc l'organe masculin alors qu'en France vous dites je ne sais pas comme juron sacré dieu de bon dieu de bois voilà exactement quoi ? là-bas le juron cazzo sacré dieu de bon dieu de bois comment tu jures en russe je l'emploie rarement je l'emploie avec des gens avec lesquels je n'ai aucune raison de jurer bah oui bien sûr évidemment puis un juron en morse il n'y a aucune raison de jurer c'est quand on a une réunion de travail bah oui bien sûr bah tiens justement la question de monsieur mademoiselle Gilles Dosser quelle est l'origine du mot scrognogneux oh scrognogneux ah c'est ce que l'on employait dans l'armée soi-disant de colonel de colonel ronchon scrognogneux ça doit être un juron religieux à l'origine oui alors c'est gneugneux ça doit vouloir dieu dieu enfin quelque chose comme cela alors c'est l'altération c'est l'altération d'un juron de bon dieu de bon dieu non quelque chose comme ça sacré nom de dieu sacré nom de dieu bonne réponse du capitaine rétrogradé lieutenant Léon Zitra mon lieutenant je vous présente mes respects vous êtes gentil c'est un trop petit grade pour présenter les respects mes respects mon lieutenant non merci merci sergent chef ah non 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 vous êtes deuxième pius non deuxième canonnier non qu'est-ce que vous êtes commandant je vous suis supérieur en grade c'est pas possible oui qu'est-ce que vous êtes capitaine commandant capitaine ah capitaine de réserve de réserve j'étais à l'état-major ah ça explique tout oui travailler à la carte alors c'est te dire si j'avais les listes de ceux qui parlaient russe c'est pour ça qu'à moi il faut pas m'en raconter vous avez pas envie d'apprendre le chinois étant donné tout ce qui se passe il paraît que c'est très difficile oh c'est très difficile oui mais ça me paraît prudent il paraît que c'est moins difficile que le japonais vous savez dans le genre information complètement inutile que si tous les chinois de Chine montaient sur une chaise en même temps et sautaient en même temps poum par terre et bien il y aura un tremblement de terre qui détruirait toute la planète c'est pas vrai qu'est-ce qui vous a dit ça c'est intéressant multiplier leur poids par exemple 2 milliards par l'héteur de la chaise par l'héteur de la chaise c'est un marchand meuble qui vous a dit ça oui c'est l'évitant et moi je me suis laissé dire mais je me suis laissé dire que si Zitro montait sur une chaise la chaise craquerait je mets toujours deux chaise ils sautent la France l'Italie l'Espagne fendue dans 4h 4h30 dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard vous souvenez-vous de avril 1987 dans les grosses têtes nous oui Philippe Bouvard était avec Amanda Lyre Jacques Martin André Gaillard et Léon Zitrone sur RTL de M. Krapuchnik de Bruxelles 20 Krapuchnik encore un espion russe non c'est un belge pourquoi encore ? ah non parce qu'on en parlait tout à l'heure tu veux pas que ça se sache voyons mais fais une gaffe là oh là là encore on demande Léon Zitrou l'en PCV du Kremlin c'est avec tout le pognon qu'ils ont ils peuvent pas payer eux-mêmes c'est un ils sont très riches pour KGB enfin je veux dire chez les russes ils sont très riches puisque vous avez mis la question sur les tapis je vais vous raconter quelque chose il y a environ un mois et demi deux mois vous voyez j'entrais de voyage de l'étranger je portais les bagages à main et ma femme portait nos passeports et elle donne les passeports au contrôle là à la sortie oui Léon et le gars tamponne le sien et puis au moment où il allait tamponner le mien il y a un de ses collègues qui le regarde et qui lui dit quelque chose à l'oreille le type rigole curieusement met le tampon et on passe je dis à ma femme mais qu'est-ce qu'il lui a dit alors et tu as entendu elle me dit oui il a dit que tu étais un espion du KGB je suis monté je suis monté chez le commissaire de police chez le commissaire principal on a appelé le gars je ne vous dirai pas son nom et devant 7 ou 8 personnes réunies parce que je t'empêtais tu t'empêtais oui j'étais foudrage l'homme a dit mais je fais comme monsieur Jacques Martin il le dit toujours aux grosses têtes alors je l'ai dit par amusement je suis devenu encore plus foudrage et le commissaire principal a dit on va arrêter Jacques Martin non il a dit qu'il voulait des excuses et moi j'ai dit des excuses écrites oh là là mais j'aurais téléphoné au cabinet enfin au chef du service de presse du ministère de l'intérieur le lendemain matin nous rentrions un dimanche pour avoir des excuses et finalement il n'a pas voulu des excuses écrites il ne voulait pas car il m'a dit si on met le nom de monsieur Jacques Martin dans le procès verbal il faut demander à monsieur Martin de venir signer ah oui je viens et le type a dit il ne sait pas écrire alors ça a été fini et c'est pour ça que je vous demanderai c'est pour ça que je vous demanderai parmi les mille plaisanteries que vous m'adressez et que je prends facilement et gentiment de ne plus utiliser celle-ci plus jamais parce qu'il y a des imbéciles et encore je n'ai pas eu le courage de vous dire ni l'aéroport ni la date ni le nom quel dommage parce que si je l'avais dit si j'avais rendu ça public la carrière du type était cassée à tout de suite c'était un stagiaire je n'ai pas un sens de l'humour quand vous dites quelque chose en grosse tête ça va bien mais quand un type en uniforme vous dit ça au moment de vérifier votre passeport et que vous vous êtes coltiné les deux valises de votre femme remplie de choses achetées en duty free ma l'humeur est tout à fait différente ça doit être une scène grandiose c'est pour ça que je pense qu'on peut évoquer les activités clandestines de Lyon mais ne plus donner le nom du service secret ni du talent voilà il a parfaitement raison je suis éteint vous êtes une belle bande de salopades non Philippe vous avez raison uniquement les initiales non Philippe convenant d'un nom de code le poireau oui c'est un agent du poireau alors monsieur Krapuchnik puisque c'est parti de là pose une question monsieur Krapuchnik bonjour ah toi qu'il le connait comment réagit une plante lorsqu'on prélève sur elle des boutures elle en fait d'autres elle cicatrise oui mais il se passe quelque chose tout de suite sanguinole ah d'arésine dis donc une plante elle pleure elle gémit une plante quand on remet une bouture ça dépend quelle plante n'importe laquelle oui la plante des pieds elle s'incurve il y a immédiatement les feuilles se fadent un réflexe les feuilles se fadent elle se ferme elle se referme enfin elle elle prend des précautions pour ne pas être agressée une deuxième fois non il se passe un véritable phénomène physiologique physiologique ça cicatrise immédiatement oui elle se met à transpirer sa température s'élève et ben vous pouvez lui donner de l'eau de renault bonne réponse de Léon Zitrone mais il paraît qu'on doit parler aux plantes et taper dans les mains aussi ah il faut taper dans les mains en passant près d'une plante taper dans les mains oui ça fait plaisir moi je parle toujours à une salade avant de la manger je savais pas qu'il fallait parler parler à la salade avant oui tu es bien dans l'huile tu es plus gelé il y a peu de vinaigre tiens je te mets une gousse oui Michel Oliver recommande de toujours mettre une gousse dans l'eau de cuisson dans un grand dîner il dit lui oui 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 Sous-titrage ST' 501